Construire un modèle DR qui permet de générer du texte ou encore Construire un modèle DR qui permet de générer des images ne nécessite pas les mêmes traitements ni les mêmes types de modèles. Tout simplement parce qu'il y a cinq points essentiels qui différencient les images du texte et dans cette vidéo on verra ensemble cinq points qui rendent le traitement du texte différent du traitement des images. Salut moi c'est Natacha et sur cette chaîne on redécouvre le monde de la data. Aujourd'hui c'est le jour 13 de DocuChallenge 30 Days of Genative AI où on fait ensemble le tour du monde de l'IA Genative. Si vous êtes nouveau sur la chaîne il y a quatre choses à faire on s'abonne, on like, on commente, on partage et surtout on s'abonne à la newsletter pour recevoir tous les jours les exercices durant ce challenge. Vous avez réalisé les actions on peut commencer avec les cinq points essentiels qui différencient les images du texte. Let's go ! Le premier point qui rend différent le texte des images c'est bien évidemment la nature. Le texte est par nature discrète tout simplement parce que dans notre langage chaque mot a une signification unique. Chaque mot est distinct on ne peut pas fusionner les mots c'est impossible. Tu prends deux mots comme le mot pomme quand je pense à une pomme je pense à un fruit qui a une saveur qui a un certain goût et c'est unique en fait. Si je prends un autre mot comme arbre quand je vois l'arbre j'imagine la taille, j'imagine la couleur, j'imagine les feuilles, j'imagine les branches. Bref le mot pomme et le mot arbre c'est deux mots complètement différents dans la langue naturelle. Par contre les pixels d'une image ce sont des points dans un spectre continu de couleurs. Ça veut dire que si je prends une image je peux la rendre plus bleue, plus vert, plus jaune en fonction de mes envies. Les images c'est du continu par contre le texte c'est du discret. Première différence la nature des deux objets. La deuxième différence entre le texte et l'image c'est la dimension. Le texte a une dimension séquentielle ça veut dire qu'on ne peut pas changer l'ordre des mots dans une phrase. Chaque mot a un ordre bien défini qui ne peut pas être modifié. Si on modifie l'ordre on change complètement le sens de la phrase. On va prendre un exemple. Imaginez la phrase il était une fois. On ne peut pas modifier l'ordre des mots dans cette phrase sinon on change un peu le sens. On peut même avoir une phrase qui ne veut absolument rien dire. C'est pour ça que dans le texte l'ordre est très important et dans la génération du texte on doit intégrer cette dimension qui fait en sorte que les modèles classiques ne peuvent plus être adaptés sur la génération du texte. Par contre si on prend les images, la dimension c'est plutôt spatiale en fait. L'image a une dimension spatiale. Lorsqu'on voit une image on peut à la fois voir la montagne, on peut voir la rivière, on peut voir de façon séparée les différents éléments de l'image et ça ne change en rien l'image de départ. Par contre dans le texte ce n'est pas possible. Pour pouvoir comprendre la phrase on doit l'observer du point A vers le point B sans modifier l'ordre. Sinon on change complètement le sens et ce n'a pas la même valeur. La troisième différence entre le texte et l'image c'est la sensibilité. Le texte est pas nature très sensible. Changer un mot dans la phrase peut changer complètement son sens et si on souhaite générer du texte il faut qu'on prenne en compte cette sensibilité. Un exemple simple si je prends la phrase j'aime la vie et que je change le mot aime pas je déteste la vie vous voyez que ça change l'émotion même de la phrase et même les implications derrière donc ça change complètement tout. Par contre sur l'image je peux la zoomer je peux la grandir je peux la mettre en gris mais j'arrive quand même à comprendre de quoi l'image parle. Donc modifier l'image n'a pas un impact significatif sur son sens mais par contre on ne peut pas faire la même chose sur le texte. C'est la raison pour laquelle les approches adaptées au texte ne sont pas les mêmes que les approches adaptées aux images parce que fondamentalement le texte est beaucoup 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 plus sensible. La quatrième différence entre le texte et l'image c'est la structure. Dans le texte on doit respecter les structures grammaticales on doit respecter l'orthographe tandis que dans l'image il n'y a pas cette contrainte là. Un exemple simple si je prends la phrase les oiseaux volent grammaticalement il faut que je termine cette phrase par ENT. Vole avec ENT parce que ce sont les oiseaux. Vous voyez qu'il y a ces spécificités qui font en sorte que l'analyse du texte requiert des approches plus adaptées. La cinquième différence entre le texte et l'image c'est bien évidemment la constitution des deux éléments. Dans le texte on a des mots, on a des caractères, on a des phrases, on a des paragraphes. Dans les images on a des pixels. Donc voilà à peu près les cinq principales différences qui existent entre le texte et les images qui font en sorte que pour pouvoir créer un algorithme qui génère du texte, on doit prendre en compte non seulement le contexte de la phrase, on doit prendre en compte les règles de grammaire adaptées, on doit prendre en compte la spécificité du texte, savoir qu'il y a une séquence par exemple laquelle il y a des modèles auto régressifs qui sont plus adaptés sur du texte notamment les réseaux de neurones récurrents qu'on a vu dans la vidéo du jour 12. On va également voir dans les prochaines vidéos les transformers qui ont complètement révolutionné le monde de la génération du texte notamment avec chat GPT. Le modèle GPT, c'est un transformeur qui est un type d'auto encodeur. Voilà les cinq points clés que j'avais à partager avec vous. On va donc répondre comme d'habitude aux cuisses de la vidéo du jour 12. La première question était quelle est la la particularité des réseaux de neurones récurrents RNN par rapport aux réseaux de neurones classiques fit forward ? La bonne réponse était les RNN ont une boucle interne leur permettant de créer des séquences. Donc la bonne réponse était la réponse C, les RNN ont une boucle interne qui leur permet de créer des séquences. La deuxième question était quel est le principal défi rencontré lorsqu'on en craigne les RNN classiques ? La bonne réponse était la réponse B, le problème de gradient qui disparaît, vanishing gradient problème. La troisième question était quels sont les variants de RNN qui permettent de mieux gérer la dépendance à long terme. La bonne réponse était GAU et LSTM, réponse B. Bravo à tous ceux qui ont pu trouver la bonne réponse. Pour tous ceux qui n'ont pas trouvé la bonne réponse, n'hésitez pas à revoir la vidéo pour mieux comprendre le processus. Aujourd'hui j'ai une question simple pour vous, comme d'habitude mettez vos réponses en commentaire parce que ça a un impact significatif sur la chaîne. La question est, entre le texte et les images, quelle structure est par nature discrète ? Vos réponses en commentaire, on like, on commente, on partage, on s'abonne, on fait tout ce qu'on veut mais surtout on se donne rendez-vous demain pour la vidéo du jour 14 de ce challenge. Let's go ! Merci. Merci.